Orto. Gar ! Point com. Comme une vache espagnole. L'accord du verbe avec le sujet est quelque chose de passionnant. Mais je ne crois pas que ce soit accessible au tout venant. Comment ça ? Par exemple, Paul et moi iront. Mais vous n'écrirez jamais, Paul et moi iront. Vous écrirez, Paul et moi, nous iront. Et comme vous mettrez le nous, vous ne ferez pas la faute. Voilà. Non, mais vous savez, ce genre de règles, c'est utile pour les gens qui passent les concours, c'est tout. Professionnellement, on ne l'emploie jamais. Ah bon ? Écoutez, est-ce que vous, vous allez dire, comme je suis trop fainéant, ta mère et toi feraient la vaisselle ? Non. Vous écrirez, comme je suis trop fainéant, ta mère et toi, vous feraient la vaisselle. Hein ? Peut-être. Par contre, la règle du verbe qui suit le pronom relatif qui, attendez, avouez qu'elle risque de ne pas être très accessible aux yeux de certains esprits un peu limités. Aucun esprit n'est limité quand on explique pour se faire comprendre et non pour se faire mousser. Quand le qui se trouve devant le verbe, on accorde avec le mot qui précède. D'ailleurs, vous ne dites jamais, c'est moi qui est le cocu de l'histoire. Ah non, 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 je dis c'est moi qui suis le cocu de l'histoire. Voilà. Vous avez tout compris. Vous avez accordé avec le mot moi qui se trouve devant le qui. Attendez, tenez par exemple, la règle pour savoir s'il faut accorder le verbe à la troisième personne du singulier ou la troisième personne du pluriel, ne me dites pas qu'elle peut être accessible au commun des mortels. Écoutez, écoutez. Le verbe qui a pour sujet un adverbe de quantité s'accorde avec le complément de cet adverbe. Si ce complément n'est pas exprimé, il est censé se mettre au pluriel. La plupart commandent le pluriel, sauf si le déterminatif qui suit est singulier. Ne me dites pas que ces règles sont accessibles à tout le monde. Même moi, même moi, il m'arrive de ne pas les comprendre. C'est vous dire. Je vais vous en dispenser. Paul était là, singulier ou pluriel ? Singulier. Paul et Jean étaient là. Pluriel. Au son, vous entendez la différence ? Non. Alors maintenant, vous mettez l'année prochaine. L'année prochaine, Paul, ce... L'année prochaine, Paul, ce... L'année prochaine, Paul, ce... Ce sera, sera là. L'année prochaine, Paul et Jean, ce... Ce seront là. Bien. Donc, quand vous hésitez entre le « il » du singulier et le « il », ce du pluriel, vous dites la phrase en ajoutant « l'année prochaine ». Si vous entendez le son « a », c'est du singulier. Si vous entendez le son « on », c'est du pluriel. Dans ma boîte, la plupart partaient avant l'heure. L'année prochaine, dans ma boîte, la plupart partiront avant l'heure. Donc, pluriel. Moins d'une minute me suffisait pour dire une bêtise. L'année prochaine... L'année prochaine... L'année prochaine, moins d'une minute me suffira pour dire une bêtise. Donc, singulier. D'aucuns pensent que je suis un débile. L'année prochaine... L'année prochaine, d'aucuns penseront que je suis un débile. Donc, pluriel. Beaucoup de temps était gaspillé en réunionnite. L'année prochaine... L'année prochaine, beaucoup de temps sera gaspillé en réunionnite. Donc, singulier. Tout le monde croit que j'enseigne le français. La bonne blague. L'année prochaine... L'année prochaine, tout le monde croira que j'enseigne le français. Donc, singulier. Tant d'hommes rêvent de moi. L'année prochaine... L'année prochaine, tant d'hommes rêveront de vous. Peu de femmes rêvent de vous. L'année prochaine... L'année prochaine, peu de femmes rêveront de moi. Voilà. Vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, les académiciens. Je ne sais pas comment ils font à l'éducation nationale. Mais je peux vous dire que distiller le sens de l'efficacité à une personne qui se décide à enseigner n'est pas une cinécure. Cordialement, mademoiselle Bingo, A-U-L-T Orto. Gar... Point com Comme une vache espagnole. Mouh ! Mouh ! Mouh !